Donc maintenant que vous êtes devenus incollables sur les arcanes majeures, on va pouvoir passer aux arcanes mineures. Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo qui fait suite à la première, à savoir apprendre le tarot de façon simple et intuitive avec votre dévoué Jojo. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous la glisse juste ici dans le petit i, donc n'hésitez pas à aller la voir, je vous traite de toutes les arcanes majeures, vous allez voir de façon extrêmement simple. Je rappelle, petit disclaimer avant de commencer, que sur cette terre, personne n'a l'ultime vérité concernant le tarot. Donc s'il y avait des fins puristes sur la chaîne, je vous saurais gré de vous passer de certains commentaires désobligeants en disant, non Jojo, c'est pas comme ça qu'on interprète les cartes. Alors si, moi c'est comme ça que je les interprète, c'est ma vision du tarot. Et n'oubliez pas que lorsque vous sélectionnez un livre qui va traiter du sujet, que vous allez prendre un stage, une formation avec Pierre, Paul, Jacques, la boulangère, le boucher, le coiffeur, n'importe qui, c'est toujours la vision de la personne du tarot qu'il aura certainement appris de quelqu'un d'autre, qui lui-même l'a appris encore de quelqu'un d'autre, qui ce quelqu'un a créé de toutes pièces les interprétations. N'oubliez jamais qu'il n'y a aucune vérité sur le tarot. Là, ce que je vous propose, c'est ma vérité, c'est ma façon de voir les choses. Et surtout, ce que je voudrais vous proposer, c'est une méthode simple et assez efficace et intuitive pour apprendre le tarot. Parce qu'on va quand même se l'avouer deux minutes, mais le tarot est assez rédhibitoire pour beaucoup. Je sais que vous ne pratiquez pas le tarot parce que vous trouvez ça trop compliqué. Vous vous dites, oh là là, mais 78 cartes à apprendre par cœur, plus les significations, plus les associations, etc. Je ne vais pas y arriver, je laisse tomber. En plus, très souvent, quand on voit les livres qui traitent sur le tarot, ils sont épais à peu près comme ça. C'est-à-dire qu'on pourrait caler des meubles avec. Donc, c'est sûr que ce n'est pas très attrayant d'apprendre le tarot. Je le concède. C'est pour ça que je vais vous montrer qu'il vous suffit de connaître deux choses. à savoir la numérologie de 1 jusqu'à 10 et la signification des quatre éléments. Puisque les arcades mineurs sont composés de quatre séries qui vont reprendre chacune un élément. Donc, une fois que vous allez connaître déjà la signification des éléments, vous allez pouvoir vous dire que telle série va traiter de tel sujet, tel domaine. Donc déjà, ça dégrossit pas mal de choses. Et ensuite, lorsque vous connaîtrez votre numérologie de 1 jusqu'à 10, alors là aussi, je vous propose d'aller voir la vidéo que je vous ai faite sur la numérologie. Je vous la glisse à nouveau dans le petit i. Ça vous aidera, n'hésitez pas à prendre des notes. Mais je vais à chaque vidéo traitant d'une arcane, enfin d'une série d'arcades mineurs, je vous redonnerai la numérologie correspondante. Ok ? Et je vous ferai un topo sur chaque élément. Pour cette vidéo-là, j'ai choisi la série des coupes. Tout simplement parce que c'est rattaché à mon élément, à mon signe astrologique. Donc, comme c'est ma chaîne et que je fais un petit peu ce que j'ai envie, j'ai choisi les coupes, voilà. Alors, les coupes déjà, à quels éléments elles vont correspondre ? Et bien, même si ça paraît extrêmement logique, ça correspond à l'élément de l'eau. Mais pourquoi je joue l'eau ? Bah parce que dans une coupe, on met de l'eau. Une coupe, c'est un verre. Donc, en principe, dans un verre, on met souvent des liquides. Que ce soit de l'eau, des jus de fruits, du vin, tout ce que vous voulez d'ailleurs. En principe, une coupe, c'est un réceptacle dans lequel on va verser un liquide. Et l'eau, qu'est-ce qu'elle représente ? Et bien, l'eau, c'est l'élément de la transmutation, de la transformation par excellence. Puisque là, je vais quand même aborder normalement un point que vous êtes censé avoir appris dans vos cours de physique chimie en sixième, cinquième. À savoir que l'eau a trois états. Gazeux, liquide et solide. Et que c'est le seul élément sur Terre qui est capable de transformer, voilà, de transformer son état. L'eau est également rattachée aux émotions, aux sentiments. Ça, j'ai envie de dire, mais pourquoi là encore ? Pourquoi les sentiments, les émotions ? Et bien parce que l'eau, c'est un élément qui est sincère, qui est honnête. L'eau, on ne peut pas la contrôler, même si on peut plus ou moins la diriger. Même si on refait ses lits de rivière, qu'on l'enferme dans des barrages, etc. Il y a un moment donné où lorsqu'elle reprend sa place, quand elle a envie de reprendre ce qui lui appartient. Et bien tous les barrages du monde, toutes les digues du monde, ne pourront pas empêcher à ce que l'eau reprenne son état naturel. Et les sentiments, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que même si on essaye de les brider, de les enfermer, de mettre des barrages, de mettre des filtres, de mettre des digues. Et bien il y a un moment donné où quand nos émotions et nos sentiments débordent, la coupe est pleine, c'est le cas de le dire. Essayez de retenir cette expression, la coupe est pleine. Comme ça, ça vous permettra déjà de dégrossir un petit peu la série des coupes. Et bien tout simplement, les sentiments vont eux aussi déborder. Voilà pourquoi la série des coupes est associée à tout ce qui est émotions et sentiments. Quand je dis émotions et sentiments, c'est pas que l'amour. Parce que dans les émotions et les sentiments, il y a énormément de choses. Il y a la haine, la compassion, la pitié, l'amitié, l'amour. Il y a beaucoup de choses dans les émotions et sentiments, d'accord ? Donc retenez tout simplement que coupe égale eau, eau égale transformation, mutation, sentiment, émotions. Voilà, j'ai envie de dire que c'est quand même assez facile. Donc ça, c'est pour la description de l'élément. Maintenant, on va passer à la numérologie qui, vous allez le voir, est extrêmement simple. Alors, vous m'excuserez, je me suis fait un petit pense-bête parce que vous me connaissez, hein. C'est-à-dire que j'ai tellement de choses dans la tête. Et puis pour moi, il y a des trucs qui me paraissent logiques. Donc du coup, quand je regarde mes vidéos, je me dis, mince, t'as oublié de dire ça. Mais toi, dans ta tête, c'était logique, mais tu l'as pas exprimé. Donc maintenant, j'essaye de la jouer un petit peu plus pro. Je me fais des petites notes pour rien oublier. Alors, vous allez prendre des petites notes également et on y va. Donc pour l'as, tous les as, en général, ça nous parle de nouveautés, de nouveaux départs, d'opportunités, de commencement. Le 1, en principe, c'est toujours quelque chose qui débute, c'est toujours un commencement. D'ailleurs, je vous invite à regarder tous vos as sur vos tarots. Vous allez voir que tout le temps, les as, il n'y a jamais personne dessus. C'est souvent une main, c'est souvent quelque chose qui vient du ciel, qui est à portée du ciel, qui descend comme ça et qui nous est offert. Donc ça, ça symbolise vraiment l'aspect d'opportunité, quelque chose qui est nouveau, tout simplement. Le 2, bah le 2, c'est quand même pas compliqué là aussi. Ça nous parle de dualité, de couple, d'union, d'association. Il faut être 2 pour faire quelque chose, en principe. Bon, vous pouvez faire des choses aussi tout seul, mais quand on veut créer quelque chose en commun, en principe, il faut être 2, voilà. Donc le 2 représente tout ce qui est duo, dualité, la bipolarité, la création, l'union, etc. Le 3, alors le 3, c'est un chiffre, comme vous le savez, qui est sacré. Je vous l'ai déjà dit dans la vidéo sur la numérologie. Donc le 3 symbolise souvent la trinité, hein, peu importe quel domaine religieux on parle. Ça peut aussi symboliser tout ce qui est aspect d'association, de communication, tout ce qui est lié à l'intellect également, hein. Le 3, c'est un chiffre qui est assez spirituel. Donc ça peut vous aider, si vous, votre vision du 3 est quelque chose de rattachée à la spiritualité, vous êtes dans le juste. Vous êtes dans le juste parce qu'effectivement, le 3 est rattaché quand même à un aspect d'intelligence, d'intellect et de communication. Et puis le 3, je vais vous montrer dans les cartes, hein, parce que vous allez voir qu'après, on peut le faire en intuitif, hein. Là, pour l'instant, je vais vous dégrosser la numérologie. Ensuite, le 4, et bien le 4, c'est quelque chose de carré, hein. C'est quelque chose, en principe, un carré, c'est stable. Donc ça va nous parler des choses qui sont stables, en principe, hein, des projets, des choses sur lesquelles on peut construire. Ça peut nous parler de base, tout ce qui est rattaché à la stabilité, à la structure. Mais attention, attention aussi, il peut y avoir un aspect négatif, hein, à savoir que c'est bien quelque chose qui est très stable, mais ça peut aussi rapidement s'encrouter et être amené à ne pas bouger. Donc ici, on va parler de stagnation, hein. Si on a d'autres cartes qui vont nous donner des indices pour nous faire comprendre qu'il y a quelque chose qui est un petit peu négatif, le 4, là, nous parlera pas d'une structure qui est saine, mais qui nous parlera de quelque chose qui stagne, qui ne bouge pas, qui est une sorte de routine, hein, c'est comme le 3. Le 3, c'est un gentil chiffre, mais si le 3, il tombe, par exemple, dans une relation amoureuse, on aime pas trop avoir un 3, hein, ça veut dire qu'il y en a un trop dans le couple. Enfin, sauf si on fait un... un trouple. Si on fait un trouple, c'est bon, mais si on fait un couple, non, il y en a un trop, du coup. Le 5. Alors, le 5, dans le tarot, il a une signification qui est légèrement différente à la numérologie classique. C'est-à-dire que le 5, c'est un chiffre qui n'est pas très cool. Il va nous parler de pertes, de conflits, hein. C'est, en principe, je prends souvent l'exemple du 5 de Donnier parce que c'est celui, je trouve, qui est le plus représentatif dans le tarot. Le 5 de Donnier, très souvent, c'est une illustration, bah, de quelqu'un qui est dans une précarité assez extrême, hein. Ça nous parle de pauvreté, de pertes, etc. Et bien, le 5 va avoir cette symbolique-là dans toutes les autres séries, hein. Le 5, c'est vraiment le chiffre de, bah, de la perte, du conflit, de... bref, vous l'aurez compris, c'est un chiffre de merde, le 5, voilà. Le numéro 6. Vous êtes le numéro 6. Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. Hashtag le prisonnier. Bon, alors, le numéro 6. Le numéro 6, comme vous pourrez le deviner, il est au-dessus du 5. Bravo, Jonathan. Donc, le 6 est au-dessus du numéro 5 et je vous ai dit que le 5 nous parlait de précarité, de pertes, de faillites, de conflits, etc. Donc, si on réussit à survivre à l'étape numéro 5, ce qui veut dire qu'en numéro 6, on a trouvé des solutions, hein. Donc, ça nous parle ici de la résolution des problèmes. Ça peut aussi évoquer tout ce qui est aspects de communication. Le 6, c'est un chiffre qui est sympa, hein. Il nous fait comprendre que, voilà, on s'est sorti un petit peu de la mouise, là. On a trouvé des solutions, on a trouvé des trucs concrets qui vont nous aider, donc on va pouvoir aller un petit peu mieux. Le numéro 7. Alors, le 7, c'est quelque chose qui est associé comme le 3. Je vous l'ai dit, le 3 et le 7, ce sont les deux chiffres qu'on retrouve souvent dans la Bible, dans des écrits religieux, dans la spiritualité. Le 7, hein, souvent, on dit que c'est le chiffre parfait, que c'est le chiffre divin. Il a fallu 7 jours à Dieu pour créer le monde. Et, effectivement, dans le tarot, on va retrouver cet aspect-là, puisque ça va nous parler de réflexion, d'élévation. Bien sûr, ça va dépendre de la série abordée. Là, en l'occurrence, il s'agit des couples, donc ça va nous parler d'une élévation dans les relations, dans l'aspect sentimental, les émotions, etc., etc. Mais si on parle, par exemple, dans les deniers, eh bien, ça va nous parler d'une élévation professionnelle. Mais ça, on verra dans l'autre vidéo dédiée à la série des deniers, je vais pas vous perdre, d'accord ? Ensuite, le numéro 8 nous parle... Alors là, j'ai envie de dire, ça peut être assez logique. Le 8, je vous propose de le coucher, et le 8 ne devient plus un 8, mais la boucle de l'infini. Et cette boucle, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle bouge. Elle est souvent en mouvement, hein. La boucle de l'infini représente cet aspect de vitesse, de mouvement, quelque chose qui bouge. Eh bien, tout simplement, le 8 va représenter ça, hein. Si c'est un moyen mnémotechnique pour vous, voilà, couchez le 8, et ça vous fait une boucle qui bouge. Donc, c'est le mouvement, tout simplement. Le numéro 9. Alors, le 9, attention, on frise avec le 10. Donc, ça veut dire qu'on arrive bientôt à la fin de quelque chose. On est sur l'accomplissement, hein. On a presque réussi. C'est-à-dire que là, on est vice-président de la société. Le président, il a plus de 95 ans. Il est sur le point de mourir et de nous céder l'entreprise. Vous voyez, on est vraiment... On y arrive. On y arrive. C'est pas encore le 10, mais on y arrive. Quand on arrive au niveau du 9, franchement, on a déjà réalisé pas mal de choses, hein, en principe. Mais attention aussi, le 9 peut aussi représenter une forme de solitude et d'isolement. Attention, d'accord ? Et enfin, le 10. Eh bien, le 10, il symbolise la finalité. Mais comme toutes les fins, ça a tendance aussi à recommencer. Et oui, puisque tout simplement, je vous propose de décortiquer le 10. Le 10, il est composé d'un 1 et d'un 0. Donc, ce qui veut dire qu'on arrive au 0 et après le 0, qu'est-ce qu'on retrouve le 1 ? Donc, ce qui veut dire qu'une fois qu'on a terminé quelque chose, on va revenir sur quelque chose. Donc, effectivement, le 10, il peut être cool parce que le 10, il va représenter, voilà, l'accomplissement final. Ça y est, maintenant, vous êtes président de la société. Mais attention, en tant que président, justement, maintenant, vous ne pouvez plus que retomber. Si votre entreprise fait faillite, eh bien, il va falloir tout recommencer. Donc, le 10, oui, il est sympa. Mais attention, il symbolise aussi un cycle, quelque chose qui se termine pour recommencer. Voilà, donc, pour l'aspect de la numérologie. Vous avez pu voir que c'est quand même assez intuitif. Il y a des choses qui sont assez logiques, qui sont assez simples. Donc, n'hésitez pas à vous faire vos propres moyens mnémotechniques. Ce n'est pas la peine de faire des grandes phrases à rallonge. Vous mettez deux, trois mots clés. Et même pas besoin de les apprendre par cœur. Faites appel à votre logique. Le 1, on commence. Le 2, on est à deux. On est en couple. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est en couple ? Le 3, on construit. On est, ou pensez au triangle. Et je ne sais pas, essayez de vous faire comme ça des schémas, des trucs qui vous aident. Mais surtout, ne cherchez pas à apprendre par cœur parce que je trouve que le par cœur, c'est le meilleur moyen pour ne pas y arriver. Il faut vous donner des images mentales, des choses qui soient pertinentes, des choses qui vous parlent, des moyens mnémotechniques qui vont vous aider concrètement. Maintenant, je vous propose de partir à la découverte des arcanes mineures et on va se faire toute la série, y compris les cartes de cours. Alors, vous allez voir pour les cartes de cours, moi, j'ai une petite nuance. C'est-à-dire que les cartes de cours, comme son nom l'indique, ce sont des cartes de cours sur lesquelles on va retrouver des personnages. Donc, pour moi, comme on retrouve des personnages, ça va me parler de personnes, tout simplement. Les cartes mineures sont là pour nous parler d'événements, de choses. Les cartes de cours vont nous parler de personnages et les arcanes majeures vont nous parler d'étapes de vie, tout simplement. Après, comme je vous ai dit, c'est ma vision personnelle, hein, qu'on soit bien d'accord, encore une fois. Allez, on y va pour l'as de coupe. Regardez à quoi ils ressemblent, c'est ce que je vous disais. Très souvent, les as, il n'y a pas de personnages, il n'y a rien, il n'y a pas de scène, puisque ça représente le commencement, les opportunités, quelque chose qui débute. Et très souvent, ça vient un petit peu du ciel, que ce soit la coupe, le denier, l'épée, le bâton, c'est quelque chose comme ça qui est un petit peu donné du ciel. Comme si on avait cet aspect de divin qui nous offrait l'opportunité, comme si la vie elle-même nous offrait la chance de pouvoir débuter. Donc, les as, en règle générale, sont très positifs, puisqu'ils représentent toujours le commencement de quelque chose. Rappelez-vous ce que je vous ai dit avec le numéro 10, il est composé du 1 et du 0. Donc, qui dit 1, dit as, dit commencement, ok ? Le 2, qu'est-ce qu'on y voit dessus ? Eh bien, regardez, on voit un couple là, et on est sur la série des couples, donc forcément, ça nous parle... J'ai réussi à bien le dire, parce que couple et clou... Ah bah, voyez, ouais, c'est... Je savais que ça, c'est pas le droit. Les couples et couples, c'est quand même difficile à enchaîner, hein. Donc là, ça peut nous parler, effectivement, d'un couple, mais pas forcément d'un couple amoureux. Ça peut nous parler aussi d'une amitié, ça peut nous parler d'une union, le fait d'officialiser quelque chose. Ça peut nous parler d'une forme de communication aussi. Ça peut nous parler d'une forme de partenariat, hein, voilà. Pensez à ça, pensez à un entretien d'embauche. Imaginez que cette carte soit un entretien d'embauche, il faut discuter avec quelqu'un. Donc là, on nous parle d'échanges, on nous parle de couple, de duo, etc. Le 3, eh bien, regardez comme elle est belle, cette carte. On dirait les sœurs Alliwell qui sont en train de faire la fête. Eh bien, c'est ça, tout simplement, hein. Faites preuve, j'ai envie de dire, d'intuition. Regardez votre jeu et qu'est-ce qu'on voit sur le 3 de couple ? On voit 3 femmes qui sont heureuses, qui sont en train de faire la fête. Elles se réjouissent de quelque chose. Donc, potentiellement, ça peut nous parler ici d'une bonne nouvelle à fêter. Ça peut nous parler simplement de la fête, de la joie de vivre, le fait de profiter de la vie, d'être insouciants, d'être avec les personnes qu'on aime. Et puis, tout le reste, on s'en fiche. Le 4 de coupe, eh bien, regardez, rappelez-vous ce que je vous ai dit, que le 4 représentait tout ce qui était structure. Eh bien, là, oui, effectivement, on a déjà une structure. Alors, sans parler du personnage, on va juste regarder déjà ce qu'il y a sur la carte. Et on voit quoi ? Une bibliothèque. Ça veut dire beaucoup de choses, la bibliothèque. La bibliothèque, c'est un lieu dans lequel on va apprendre des choses. C'est un lieu dans lequel on va réfléchir à des choses. Et maintenant, on va regarder le personnage, regarder sa position. Il est comme ça. Il est comme ça, en train de réfléchir et de se dire, « Bon, alors, comment je vais pouvoir échafauder les choses ? Comment je vais pouvoir mettre en place les choses ? » On voit qu'il est dans cette phase de réflexion. Donc là, on est effectivement, avec le 4 de coupe, dans une phase de réflexion. Et comme on traite quand même des émotions, des sentiments, ça pourrait être une sorte de remise en question en disant, « Est-ce que je fais le bon choix ? Est-ce que je devrais faire ce choix, d'ailleurs ? » Vous voyez, on pense justement à des choses qui nous tiennent à cœur et qui nous tiennent aussi à l'esprit. Le 5 de coupe, bon, là, je pense que vous pouvez le faire facilement en intuition. On voit cette femme qui est en train de pleurer à chaudes larmes dans ses mains, complètement désespérée, déprimée, à la limite du suicide. Donc, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Le 5 de coupe, de toute façon, comme je l'ai dit, le 5, c'est un chiffre qui est pourri. Peu importe la série, si c'est le 5 de coupe, ça nous parle forcément de déprime, de dépression, de désespoir, de pleurs, de chagrin, bref, d'une mauvaise nouvelle, un truc qui… Si c'est un 5 de denier, ça nous parle de pauvreté, si ça nous parle un 5 d'épée, ça nous parle de quelque chose, on manque une sorte de trahison, voilà. Le 5, vous l'aurez compris, c'est un chiffre de merde ! Le 6, eh bien, regardez le 6, rappelez-vous ce que je vous avais dit, on nous parlait de résolution de problème, puisque si on a réussi à survivre au 5, hein, puisque, chose très importante, n'oubliez pas que la série de 1 jusqu'à 10, c'est la même chose que les arcanes majeures, à savoir, c'est une suite logique, c'est un parcours, encore une fois. Donc, si on a survécu à l'épisode 5, ça veut dire que dans l'épisode 6, on va pouvoir trouver des solutions. Et regardez effectivement la carte, on voit cette dame qui offre comme ça une coupe, qui donne une coupe à ce jeune pour lui offrir quelque chose, pour lui offrir un outil, quelque chose qui va l'aider dans sa vie, hein. Et en plus, regardez ici, on a quand même un enfant, un personnage qui est assez jeune, comme pour nous faire comprendre que cette étape 5 nous a fait un petit peu régresser dans nos émotions, nous a un petit peu recalés, et par conséquent, eh bien, nous sommes de nouveau, nous avons tiré des leçons, un enseignement de ce qu'on vient de vivre, et par conséquent, avec le numéro 6, on est un petit peu redevenu une sorte d'enfant, et comme un enfant, on va de nouveau un petit peu s'émerveiller des choses de la vie, et là, on nous propose justement des solutions, et en même temps, il y a cet aspect de communication, parce que très certainement que les deux sont en train de parler, là. Le numéro 7, eh bien, le 7, là, c'est très logique. Encore une fois, regardez, on voit ce magicien qui est face à plein de coupes, avec plein de choses différentes qui sortent des coupes, et il est comme ça, en pleine contemplation, en pleine réflexion, et en train de se dire qu'est-ce que je vais choisir, quoi. Là, j'ai plein de choix, qu'est-ce que je vais prendre, quoi. Donc là, on est vraiment dans un aspect de réflexion, on réfléchit à qu'est-ce qu'on va prendre, qu'est-ce qu'on va choisir. Le 8, rappelez-vous la boucle, je vous ai dit, le 8, on le bascule, et ça devient la boucle de l'infini, ça nous parle de mouvement, de rapidité, etc. Et là, oui, qu'est-ce qu'on voit sur cette carte ? Eh bien, on voit un jeune homme qui vraisemblablement semble être pressé, hein, regardez, il a pris son petit sac, et d'après ce qu'on voit à travers la fenêtre, il va aller faire un petit tour en ville. Peut-être pour s'amuser, ou... Mais, c'est dommage, parce qu'il est en train de regarder ce qui se passe par la fenêtre, mais il regarde pas, ici, quand même, qu'il y a des choses, et peut-être qu'il est un petit peu trop prompt à prendre une décision, à se dire vite, allez, j'ai envie de sortir, je prends mon sac, je réfléchis pas. Donc ici, il peut y avoir un aspect de attention, n'allez pas trop vite, quand même, et au lieu de regarder quelque chose, de fixer votre intention et votre vision sur quelque chose, vous devriez peut-être prendre le temps de la réflexion avant de vous précipiter trop vite sur quelque chose. Le 9, et bien le 9, regardez, on voit cet homme qui est vraiment au calme, il est tranquille, il est paisible, je vous l'ai dit, le 9, c'est l'accomplissement, donc ce qui veut dire qu'ici, vous voyez, il y a des choses qui gravitent au-dessus de sa tête, mais il est comme ça, il est paisible, il est heureux, parce que les choses se sont faites, les choses sont en train de se réaliser, il a pas lieu de s'angoisser. Alors, c'est toujours le même personnage, enfin, je sais pas si c'est le même personnage, d'ailleurs. Non, c'est pas le même personnage, mais lui aussi, il est dans une bibliothèque. Mais, par rapport à l'autre qui cogitait sur le 4, là, il est vraiment cool, cool, pourquoi je me ferais du souci, pourquoi je m'inquiéterais, les choses sont quasiment terminées, les choses prennent une bonne voie, c'est bientôt fini, maintenant j'ai plus qu'à profiter, tout simplement. Le 10, et bien le 10, là, c'est le summum, hein, je vous l'ai dit, là, en termes, pour les coupes, c'est vraiment ici le bonheur total, c'est l'épanouissement, c'est en termes d'émotions, de sentiments, on est en totale harmonie, on est dans la quiétude de l'esprit, dans la tranquillité, dans la paix, dans la joie, dans l'allégresse, bref, on est vraiment ici dans le profit, on est bien, tout simplement, on est bien. Mais, attention, rappelez-vous, le 10, hein, il est composé d'un 1 et d'un 0, donc, euh, les choses peuvent aussi basculer pour recommencer quelque chose. Maintenant, on va passer aux 4 figures de cours, alors, comme je l'ai dit, pour moi, les figures, tout simplement, comme il y a des personnages dessus, ça va me parler de personnages en lien avec l'élément. Donc, par exemple, pour le page, le valet, donc, le valet, très souvent, ce sont des personnages jeunes. Là encore, faites appel à votre intuition, regardez vos cartes et vous verrez que, très souvent, les valets, ce sont des personnes jeunes, des adolescents, des jeunes adultes. Donc, ici, ça peut nous parler d'une certaine forme un petit peu d'innocence, de naïveté, ou quelqu'un de jeune, hein, tout simplement, quelqu'un de jeune en lien avec les émotions, les sentiments. Donc, ça pourrait nous parler d'une, par exemple, pourquoi pas, d'une relation qui est nouvelle, qui est jeune, hein, ça peut nous parler d'une personne physique comme une personne morale. Donc, là, si c'est une personne physique, ça peut nous parler d'une personne jeune, avec qui on a des sentiments, des émotions, etc., un certain lien, mais ça peut nous parler d'une personne morale, comme, par exemple, un couple, un couple qui vient tout juste de se former, donc, il est jeune, le couple, hein, c'est, on est vraiment ici sur quelque chose qui commence, qui débute. Et le valet représente un petit peu l'aspect de naïveté, d'innocence, hein, c'est... Alors, on n'est pas dans le commencement comme avec l'as, mais on est plutôt dans le commencement, voilà, quand on s'émerveille, on est jeune, on est là, oh là là, oh là là, on découvre et on se fait pas trop de soucis, quoi, c'est... Là, donc, on est plutôt dans un aspect un petit peu de naïveté et de jeunesse. Pour le cavalier de coupe, regardez, moi, chaque fois, ce cavalier de coupe, il m'évoque tout le temps quelqu'un qui va nous apporter une solution concrète. Comme, vous voyez, cette coupe, elle est au milieu de l'eau et on peut pas l'attraper concrètement. Donc, c'est le cavalier qui va venir récupérer la coupe pour nous l'apporter, comme si on volait un petit peu à notre secours, ici. Donc, pour moi, il y a une forme un petit peu d'inaccessibilité, quelque chose qu'on arrive pas à avoir et la solution va nous être apportée. En plus, je vous renvoie sur plein de symboliques avec le cavalier. Si on prend, par exemple, le cavalier dans le normand, ça symbolise le facteur, les nouvelles, les choses qui arrivent, etc. Et très souvent, partout où il y a un cheval dans un jeu, un oracle ou autre, on a toujours cette symbolique de quelque chose de nouveau qui va arriver, d'une forme de liberté aussi. Et là, effectivement, on voit que c'est ce cavalier qui va nous apporter la solution et qui va nous permettre de récupérer ce qui nous est dû, ce qui nous appartient ou ce qu'on convoite, tout simplement. Ensuite, nous avons la reine de coupe. Alors, regardez cette reine un petit peu qui a cette air, j'ai envie de dire, comme si... Alors, elle, elle me fait penser un peu à Ponce Pilate. Je sais pas pourquoi. J'ai toujours eu cette image. La reine de coupe nous fait penser à Ponce Pilate dans le sens où je m'en lave les mains de ce qui se passe. Donc, la reine peut symboliser une femme, une femme adulte ou d'âge mûr, si on parle d'une personne physique. Et ça peut nous parler aussi de quelqu'un... Alors, la reine de coupe pourrait aussi, par certains aspects, correspondre un peu au caractère de la tempérance, puisqu'elle travaille avec l'eau, elle pourrait être associée aussi avec le verso. Il y a cet aspect, ici, de jouer avec les liquides, comme si, voilà, on était dans des choses qu'on échange, des choses que l'on verse, des choses que l'on déverse. Donc, ici, la reine de coupe peut aussi nous parler d'une forme de libération des sentiments, le fait de libérer pleinement, de vider son sac, ce qu'on a sur le cœur, tout simplement. Et il y a aussi un aspect de nonchalance, de mépris, c'est-à-dire, « Ouh, je m'enlève les mains, là, franchement, ce qui est en train de se passer, regarde, là, tu vois, c'est ton problème, il est dans le verre, et regarde, ensuite, hop, je m'en fous. » Donc, vous voyez, tout simplement, je vous l'ai dit, soyez intuitif, regardez vos cartes, regardez les expressions des personnages, et ce que ça peut représenter. Ça pourrait aussi nous parler d'une femme aimante, de bons conseils, et qui, en fait, se fout complètement de votre problème, qui ne va pas vous juger, qui va simplement vous aider. Elle va écouter votre problème, mais elle ne va pas être concernée par votre problème, et elle va venir vous apporter des conseils, des solutions, de la discussion. Voilà, c'est une personne qui est bienveillante, mais qui ne sera pas là pour vous juger. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a dans votre couple, elle s'en fout, elle s'en fout, elle s'en fout. Allez-y, visez votre sac, elle s'en fout, elle, tout ce qu'elle veut, c'est vous aider, c'est vous apporter une aide qui soit concrète. Et enfin, le roi de coupe, qui pourrait nous parler, bien sûr, d'un homme adulte ou mature, bien évidemment. Et le roi de coupe, alors, lui, il me fait toujours délirer, parce que le roi de coupe, en plus, regardez sur cette carte, je trouve que c'est bien illustré, son trône, il est un petit peu bancal, comme ça. Donc, ça pourrait nous parler d'un homme qui n'est pas forcément très objectif, et qui pourrait vous donner sa vision des choses, mais qui ne correspond pas forcément à la vision de la réalité. Parce que lui, il a un point de vue qui est un petit peu différent. Ça pourrait nous parler aussi d'une forme d'impartiabilité, le fait d'être subjectif et de ne pas être objectif, au contraire. De donner un avis sur quelque chose, alors que c'est notre vision, mais ça ne correspond pas à la vision vraiment. C'est-à-dire qu'il faudrait un petit peu se recadrer pour dire, ah oui, non, c'est pas le meuble qui était tordu, c'était moi. Voilà. Tout simplement. Voilà donc pour la série des coupes. Comme vous avez pu le voir, c'est extrêmement simple. Je vous l'ai dit, il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec le tarot. Faites-le à l'intutile. C'est pour ça que c'est important de travailler avec un tarot type Rider Waite-Smith. Parce qu'un tarot de Marseille, vous n'aurez pas toutes ces infos. C'est-à-dire que trois de coupe, vous aurez trois coupes. C'est tout. Donc, pour tirer une information, à part le faire après en numérologie. Voilà. Mais le Rider Waite-Smith, c'est quand même plus simple, plus aisé. Surtout en plus que vous avez des jeux qui parlent énormément, qui sont très explicites. Je trouve que tous les Rider Waite-Smith ne se valent pas. Il y en a qui sont moins expressifs. Donc, dirigez-vous vraiment vers un tarot qui va vous parler avec des figures, des expressions, des choses qui soient très claires. Pour que vous puissiez le faire pleinement en intuitif. Voilà donc, mes chers amis, pour notre série des coupes sur les arcanes mineurs. J'espère que celle-ci vous aura plu, que ça aura été simple et pas trop prise de tête. Du coup, ça vous donnera un petit aperçu pour vous dire, ah bah oui, effectivement, si toutes les séries sont comme ça, ça devrait pas être trop compliqué. Donc nous, on se retrouve maintenant pour la prochaine série sur les arcanes mineurs. Prenez bien soin de vous. Merci. Merci.